Le petit garçon et frère Delia avaient d'abord confié qu'un fils de Delphine Jubilar a été auditionné par les enquêteurs le 26 novembre 2021. Lors de ses premiers interrogatoires, le petit garçon et frère Delia avaient d'abord confié que ses parents étaient méchants. Ils sont méchants. Parfois, ils ne veulent pas jouer avec moi avait-il indiqué. De plus, lors de son premier interrogatoire, Louis avait confié que ses parents s'entendaient bien et qu'ils n'avaient pas entendu de dispute le soir du 15 décembre 2020. Hier, ça s'était bien passé. Maman et papa, ils ne s'étaient pas disputés. Ils parlaient bien. Après, on a mangé, on a regardé la finale d'un incroyable talent, où ils choisissent le vainqueur, mais je n'ai pas entendu qui c'était et après je suis allé au lit, ils n'ont pas crié parce que je les entendais. Il avait toutefois révélé qu'ils se disputaient parfois et avait mimé leur querelle en tendant les bras à 90 degrés. Mais depuis, le fils de Cédric Jubilar a totalement modifié son discours et ajouté plusieurs détails à cette dernière soirée où il a vu sa maman en vie. Le petit garçon, qui vit chez la sœur de sa mère Stéphanie depuis que son père a été incarcéré à la prison de 16 juin 2021, a finalement révélé avoir entendu une dispute entre ses parents ainsi que des gros mots. Ils se disputaient, après j'entendais des gros mots. Point, après j'entendais que peut-être ils faisaient. Face aux enquêteurs, Louis tend ensuite les bras à 90 degrés, pour imiter la scène quand ses parents se disputent. J'entendais des gros mots, répond Louis, avant de confier, puis j'ai entendu, puisque si y est-il comme ça, on va se séparer. Louis indique ensuite s'être endormi. De son côté, Cédric Jubilar, dont la demande de remise en liberté a une nouvelle fois été rejetée le 22 novembre dernier, a une prochaine audition prévue le 3 décembre 2021 au cours de laquelle il devra raconter lui aussi en détail la soirée du 15 décembre 2020. Les déclarations de Louis Jubilar sont à retrouver sur le point. Fr. Cédric Jubilar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501